On connaît le premier finaliste de la Coupe du Monde, il s'agit de Lionel Messi, que dis-je, de l'Argentine. On en parle dans ce JT mondial sur votre chaîne InfoSport, avec une statistique improbable qui a milité en faveur de cette sélection. On abordera également la prochaine affiche des demi-finales ainsi que plusieurs découvertes. Installez-vous confortablement et soyez les bienvenus à vous. Lors du QZ du dernier numéro, on vous demandait qui détient jusque-là le record du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Qui détient jusque-là le record du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Eh bien, vous avez le choix entre Miroslav Kloze, Ronaldo Nazario et Thierry Henry. Il fallait dire que le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde est Miroslav Kloze. L'Asie internationale allemande occupe seule la première place du classement débuteur de la compétition avec 16 réalisations. En 4 éditions, il a dépassé le Brésilien Ronaldo qui a 15 buts et l'Allemand Gerhard Müller, 14 buts, qui ont également marqué le mondial de leur empreinte. Au pied du podium, le français Juste Fontaine a marqué ses 13 buts lors d'une unique édition. Pour ce nouveau numéro, on fait honneur à l'Afrique vu le match du Maroc. Dites-nous quel pays a remporté la première victoire africaine à une Coupe du Monde. Quel pays a remporté la première victoire africaine à une Coupe du Monde. Eh bien, voici les trois propositions. Tunisie, Afrique du Sud, Algérie. Nous espérons vous lire nombreux avec vos propositions de réponse. C'est clairement le maître en mot du mardi dernier au Qatar. Et pour cause, l'Argentine est en finale de la Coupe du Monde en 2022. Et ce, grâce à un Lionel Messi des grands soirs. Face à lui, la Croatie a été aux abonnés absentes. En clair, avec un certain lapulga absolument injouable. L'Argentine terrasse la Croatie 3-0 et s'offre le droit de disputer une nouvelle finale de Coupe du Monde. Huit ans après la dernière buteur sur pénaltier passeur pour Juliane Alvarez qui a fait un doublé. Messi a été immense. Encore une fois dans cette édition, l'Albi céleste n'est plus qu'à une marche d'une troisième étoile qui serait la première pour la Poulga. Et c'est tout un peuple qui attend ce titre depuis 1986. Peu de gens auraient misé sur une demi-finale France-Maroc. Les Bleus décimés par les forfaits avant la compétition. Kanté, Touba, Meignan, Kipembe, Nkipo encore benzaimant, puis par la blessure de Lucas Hernandez. Lors de son premier match, on réussit à déjouer les pronostics et la malédition du champion sortant pour franchir. Le premier tour a pu éliminer la Pologne et l'Angleterre. Face au Bleu se dressera le Maroc, équipe surprise et révélation de cette Coupe du Monde qui est en train d'écrire l'histoire. C'est en effet la première fois qu'une équipe africaine joue une demi-finale mondiale. Les lions de la classe chercheront à prolonger leur épopée historique, tandis que la France rêve d'atteindre pour la deuxième fois de suite la finale. Dites-nous-vous, quel sera l'adversaire idéal pour l'Argentine ? Nous espérons vous lire en commentaire. Cette affiche improbable a lieu ce mercredi à 19h GMT au stade Albaït. Personne n'aurait misé sur lui en début de tournoi. Même pas Lionel Scaloni qui a débuté la compétition avec l'Otaro Martinez en pointe de l'attaque. Mais Juliane Alvarez a réussi à inverser la tendance et à s'accaparer la place de titulaire dans le 11 argentin. Et c'est un choix qui s'est avéré payant avec Lionel Messi qui a réussi à aider le jeune attaquant de Montessor City à franchir un important palier. Et face à la Coassie, il a été dans tous les bons coups. C'est lui qui va bénéficier du pénalty transformé par la Pluga pour le 1-0. Ensuite, sur une action individuelle, il va réussir à faire le break avant de sceller le sort des Croates en deuxième période sur une passe décisive de Lionel Messi. Un doublé qui a finalement dressé la route vers la finale de la compétition à l'Albi Céleste. Juliane Alvarez a marqué lors des 6 de ses 8 titularisations avec l'Argentine, toutes compétitions confondues. 7 buts dont 4 réalisations lors de la Coupe du Monde 2022. En tout cas, si vous vous demandez qui va accompagner Messi dorénavant en équipe nationale, c'est bien évidemment Juliane Alvarez qui est notre star du jour. On se demandait jusqu'à quand l'équipe Croate allait tenir. L'Argentine a finalement réussi à sauter le verrou défensif de cette formation des Vatrénus. C'est tout le collectif qui était en dedans face aux Argentins trop déterminés. Dominique Livakovic, qui faisait jusqu'à présent un brillant tournoi, n'a pu rien faire face à la Poulga et se dit Juliane Alvarez. Aussi, la paire défensive Vardion-Lovren a cédé, alors considérée comme le meilleur défenseur du moment. La Croatie a dominé de manière stérile en terre adverse. Au terme de cette demi-finale, la possession du balle est indiscutablement l'avantage des vice-champions du monde en titre 61% contre 39% pour l'Argentine. C'était simplement un naufrage collectif pour Luka Modric. Difficile de déterminer un véritable coupable. Notre fait historique du jour est signé Lionel Messi. Mais quelle grâce de le voir dans ce mondial qatari flamboyant depuis le début de la compétition. Il a encore à l'occasion de la première demi-finale de cette Coupe du Monde montré le chemin à suivre à ses équipiers en ouvrant le score. En y allant de son cinquième but dans la compétition, la Poulga a de nouveau fait tomber plusieurs records. Désormais à 11 buts en 5 participation à la Coupe du Monde, Lionel Messi est devenu le meilleur buteur argentin de l'histoire de la compétition. Et ce n'est pas qui. Avec ce même total de réalisation, il devient également le meilleur buteur de la compétition toujours en activité. Selon Opta, l'attaquant du Paris Saint-Germain est désormais impliqué sur 19 buts en Coupe du Monde. 11 buts et 8 passes décisives. Également, le meilleur total de buts plus passes décisives pour un joueur de but. Opta analyse la compétition, c'est-à-dire en 1966. Ce record a été établi précédemment par Miroslav Kloos, Ronaldo et Gerda Müller. Un vrai guide. Ça ne s'arrête pas là. Âgé de 35 ans, le septuple vainqueur du ballon d'or est devenu ce mardi face à la Croatie, le plus vieux joueur à inscrire au moins 5 buts dans une édition de la Coupe du Monde. A noter aussi que Lionel Messi vient de rejoindre Kylian Mbappé à la tête du classement, débuteur de cette deuxième édition de la Coupe du Monde. En battant la Croatie ce mardi, l'Argentine a signé la plus large victoire d'une équipe en demi-finale de Coupe du Monde sans prendre de buts. Kylian et par la même occasion, l'Albi Celeste n'a jamais perdu une demi-finale de Coupe du Monde. Sans l'expérience, à tout va, ici. Les ballons de maths utilisés lors de la Coupe du Monde sont les plus importants dans le football. C'est justement pourquoi Adidas a produit une édition spéciale pour la finale. Il ne reste plus que quatre matchs dans ce qui a été un tournoi phénoménal au Qatar qui a fourni un cadre inconnu pour une édition radicalement différente. Et pour marquer encore plus l'événement, une nouveauté apparaît pour Qatar 2022. Alors que les ballons de football pour cette 22e édition ont été équipés d'une nouvelle technologie susceptible de balayer, le sport, après le clonement du vainqueur, il y aura encore du nouveau. Adidas produit des ballons de la Coupe du Monde depuis 1970 et leur dernière offre semble certainement adaptée à la plus grande occasion du football. Et pour les dernières rencontres, Lionel Messi, Luka Modric, Kylian Mbappé et Hakim Oziek travailleront leur magie avec le tout nouveau Al-Ilm d'Adidas en demi-finale. Il remplace le Al-Rira qui a été utilisé depuis la victoire de l'Équateur contre le Qatar lors du match d'ouverture jusqu'à la rencontre entre l'Angleterre contre la France. « Al-Rira » traduit de l'arabe veut dire « le voyage ». L'Al-Rira, le rêve, est principalement or avec des détails marrons inspirés par les déserts entourant toi, le trophée de la Coupe du Monde et le drapeau national du Qatar. L'Al-Rira contient tous les mêmes cadets, adidas révolutionnaires utilisés pour l'Al-Rira, connus sous le nom de technologie « Connected Ball ». Un capteur pesant, seulement 14 grammes a été intégré à la balle et est alimenté par une petite batterie provoquant un émoi sur les réseaux sociaux lorsque des images ont été publiées montrant Al-Rira se rechargeant comme des smartphones. Les joueurs vont sûrement se régaler.